Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche-TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kenney parce que le printemps, nous autres, une de nos chasses préférées, le dindon sauvage. Exactement. Cette année, j'ai eu la chance de vraiment chasser par moi-même. Oui, la première expérience. Bien oui, j'ai fait les appels, mais aussi j'ai eu la chance de récolter. Fait que vraiment, ça a été une expérience magique. Ta chasse se fait sur deux jours, donc comment ça se passe en arrivant? On va aller voir ça immédiatement. Je pense que tu nous l'expliques comme il faut. Parfait. On continue tout le monde. Ce segment de chasse vous est présenté par l'étreuil portatif Portable Winch. Pour moi, la chasse cette année a débuté le 28 avril. Le 28 avril, c'était important avant l'ouverture de faire une bonne prospection. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour des terrains où on avait la permission et on a trouvé quatre dindes et un dindon. On s'est dit le lendemain matin, on ne prendra pas de chance, c'est sûr, je vais commencer là. Puis on va se donner quand même beaucoup de temps dans la journée. J'aime ça toffer jusqu'à 11h30 environ. Je fais des appels à partir du matin très tôt. Je fais des petites séquences comme ça au fur et à mesure que la journée avance. Sous-titrage Société Radio-Canada À notre surprise, on a entendu le matin vraiment beaucoup de gobble, le cri du mâle. Mais ça s'est arrêté aussitôt que le soleil a commencé à se lever pour vrai. Donc, ça a été pour nous autres un petit peu crève-cœur, mais il ne faut pas perdre d'espoir. C'est pas un bon espèce de déchevreuil, là-bas. L'espoir est revenu quand on a vu notre première dinde. On a vu le dos de la dinde dans le bas de la colline, partant de notre gauche vers notre droite. Donc, on se disait, peut-être que là, le groupe va suivre, puis tout ça. Puis, finalement, oui, le mâle est sorti aussi. C'est un mâle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mâle nous a répondu. Il nous a répondu juste une fois. Il faut comprendre aussi qu'on se battait, entre parenthèses, avec une autre femelle. Puis là, il y en a deux autres qui ont sorti. Donc, il y avait trois femelles en avant du mâle. Il y avait nous autres avec nos appelants qui étaient en haut de la colline. Mais le mâle avait plus ou moins d'intérêt pour nous autres. Vraiment, il focussait sur les trois femelles qui étaient près de lui. C'est tout à fait normal. Je peux le comprendre. Fait que là, bien, on observe, on observe, on essaye de faire des appels. Et on se dit tabarouette, on aimerait ça le faire virer de bord, faire tourner pour qu'il vienne dans notre direction. Mais le mâle a décidé, finalement, de continuer et de suivre ses femelles. Là, je vous le raconte, ça ne dure pas longtemps, mais je peux vous dire que ça a duré pas mal plus longtemps en vrai. Là, il était rendu vraiment loin. On parle de pratiquement 2000 pieds. Il est encore à portée auditive. Il pouvait nous entendre. Mais, comme je vous le disais, il n'y avait aucun intérêt. Je suis quand même déçu. Je pensais, pendant un petit pot, que ça y était, qu'il s'en venait. J'ai vu la deuxième femelle apparaître. Après ça, une troisième qui est sortie du bois. Puis tout le monde s'en allait la même direction. Puis le mâle, il a juste paradé la tête toujours blanche. Si vous voulez qu'on fasse, on ne peut rien faire. On profite du spectacle. Les 1-0 pour le dindon. L'heure avançait. Puis on ne voulait pas prendre de chance non plus de rester trop tard. La chasse au Québec, elle se termine à midi. Donc, on veut être sortis du bois, nous, à midi. Parce qu'on ne veut vraiment pas prendre de chance. Je comprends tellement ce que Kenney vit présentement. Beaucoup de pression parce que le dindon ne réagit pas de la manière que c'était supposé. Mais ça, je peux vous le dire, on le vit régulièrement. Puis quand il y a des défis habituellement, Kenney le relève avec brio. On va aller voir ce qui se passe après. Malgré un matin difficile, je peux vous dire que l'espoir n'était pas déjà descendu. On avait d'autres places où on pouvait prospecter. Donc, on a fait le tour. On s'est promené. À un moment donné, on est tombé sur 15 dindes et dindons. Il y avait des Jake, des Tom, plusieurs dindes. Il y en avait même une qui était grise, pratiquement blanche. Ça fait que c'est vraiment un beau spectacle. Puis on a resté vraiment longtemps tard dans la soirée pour voir vraiment où il allait se percher. Le groupe s'est divisé en deux pendant la prospection. Il y a un petit groupe qui s'est perché de notre côté où on avait la permission. Mais il y a un autre groupe qui s'est perché complètement de l'autre bord du chemin à l'opposé. On s'est dit, advienne que pourra. Demain matin, on recommence notre chasse, mais on la commence sur notre terrain où on a le droit. Deuxième matin, bien, j'en ai profité. J'ai pris mon vélo électrique. Je me suis enligné en noirceur. Puis c'est un petit peu impérant parce que je n'ai pas énormément d'expérience sur un vélo électrique. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est excessivement stable. Puis on peut même donner un petit peu de gaz, comme on veut dire, pour nous aider à avancer dans les endroits où c'est plus boueux, plus difficile. Là, je cache mon bicycle. On s'en va s'installer. On met les décoilles prêts. Puis on attend que le jour se lève. Là, ça augurerait bien pour notre matin. Mais là, les dindes, ils ont resté là une dizaine de minutes peut-être. Puis ils ont décidé de s'enligner. Mais là, au lieu de traverser la rue pour aller rejoindre l'autre groupe qu'on avait vu la veille traverser, ils se sont tassés sur notre droite. Donc ça nous laissait encore beaucoup de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des dames dans le chemin. On a croisé notre premier dindon mâle. Un beau homme s'en venait. Mais là, il y avait le tas de femelles qu'on avait vu le matin. Puis il y avait une femelle qui était avec lui. Mais là, ils ont tous décidé d'aller se rejoindre. Il était hors de portée de tir. Puis même, à un moment donné, il était hors de portée de vue. Mais on l'entendait souvent gâbler. Donc, ça nous donnait des bonnes indices. Puis là, hop, l'autre bord de la rue, ça se met à gâbler. Là, ça se répondait. J'avais presque pas besoin de faire d'appel. On l'entend tout le temps par là-bas. On l'entendait. Cap, 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 cap. J'essaie d'imiter le plus possible. Pareil. Pour que ce soit pareil. J'ai voulu un petit peu provoquer les choses. Ça fait que là, j'ai commencé à faire des séries d'appels. Je travaille avec des diaphragmes. J'adore travailler avec des diaphragmes. Je peux mettre mon cache-coup par-dessus. Je peux continuer à caler. Puis j'ai les deux mains libres. Surtout que cette année, c'est à moi le tireur. On en voit deux autres tralmonoculaires. On essaie d'identifier quelle sorte de dindon que c'était. Finalement, ça se trouvait avec deux Jake, deux jeunes mâles. Je m'étais dit, comme premier dindon, je veux vraiment récolter un mâle mature. Donc, on va se donner la chance. On va attendre. Mais on va continuer à interchanger des appels avec eux parce que peut-être qu'ils peuvent attirer d'autres choses que j'avais vues la veille. On va les laisser passer, eux autres. On voit au loin, sur le long du chemin, les dindons, ils ont envie de traverser, ils ont envie de venir nous voir. Fait que là, on commence à se préparer vraiment. On remonte le masque. On se met en position pour être prêt à tirer. Mais là, compte de malheur, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive à la chasse. Il y a un véhicule qui passe en même temps dans le chemin. C'est un chemin public, donc le véhicule, il a tous les droits de passer là. J'en tiens pas rigueur, ça, je vous le garantis. Là, c'était la déception, mais la grosse déception. Sauf que, on va dire comme mon grand-père, il me disait, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Puis avec mon père, je peux vous dire qu'avec les années, il a su me le prouver, lui aussi, que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc, on reste sur place, on se croise les doigts en espérant que, vu qu'il avait comme objectif de venir nous rejoindre, peut-être que, laisser passer le véhicule, laisser passer quelques temps, ils vont décider de faire le move, puis de venir nous voir. Comme de fait, deux beaux mâles, deux beaux tomes. Je les ai identifiés, justement, encore avec mon monoculaire. Là, il s'en venait, puis là, on avait des chances, puis je faisais des appels, puis il semblait avoir de l'intérêt, même s'il répondait pas à tous les coups que je faisais un appel. Ils se sont envenus, ils ont longé le fosset. Là, mané, ils ont traversé le fosset, on les a perdus de vue un petit peu. Les deux mâles ont vraiment aperçu nos appelants. J'avais installé une femelle qui était couchée au sol, une femelle qui regardait, puis j'avais mis aussi un jeune mâle, un Jake. Donc, j'avais deux mâles matures contre un jeune. Ils se sont dit, «Oui, lui, je pense qu'il n'y a pas d'affaires à courtiser nos femelles, c'est à nous de faire ça. Donc, on va aller s'en occuper. » Bon, on va aller s'en occuper. Et on va aller s'en occuper. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Il rentrait loin un peu. C'est mon premier tindon que c'est moi qui abat de toute ma vie. ... Je peux vous dire que c'est des belles émotions. Je trempe comme une feuille. Je suis content parce que, dans mon gant, je vais être capable de mesurer l'ergo. Je ne pense pas que ce soit assez long pour la barbe. ... J'ai eu la chance de servir de guide, caméraman pour plusieurs personnes. Cette année, je suis content parce qu'en arrière de la caméra, j'ai mon chum, François Carrier, qui a dit, cette année, je veux te faire une surprise, je veux te faire un cadeau. J'aimerais ça que ce soit toi qui réussisse l'abattage de ton dindon. Puis, je suis tellement content. C'est dur à expliquer. ... Toutes les émotions par lesquelles on peut passer, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre c'est quoi. Puis là, je peux vous dire que je suis en train de le vivre vraiment à 100%. Ah, je capote, je capote. Oh! Je vais juste me calmer un peu. Essayer d'arrêter de shaker. Puis, on va aller voir ça ensemble. Mon dindon, il est là, ça ne bouge plus pas à tout. Ah! Je ne sais pas si vous pouvez les voir, là. Tout le tas de dindons, il est là-bas. Oh! 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 Regarde le seul bel oiseau. Premièrement, la barbe, notre trophée, c'est comme notre panache. Il a vraiment une bonne longueur, par exemple. Vraiment content. L'autre trophée. La queue complète. Il a reçu peut-être un petit peu de plomb dans la queue. Hey! Puis, je vous l'avais dit, dans mon gage une petite mesure, celui-là, un pouce. Un pouce aussi. Deux ercos, pareil, pareil. Je suis tellement content, là, c'est fou! Fou, fou, fou! Le moyen de transport qu'on a découvert cette année, c'est le vélo électrique tout-terrain. La compagnie Ride Bike Style nous a dit que ces vélos-là étaient conçus vraiment pour travailler dans des sentiers accidentés, dans les boisés. Donc, on va s'en servir au dindon et à l'orignal, probablement. Mais c'est un véhicule qui est extraordinaire aussi pour s'en aller sur son site de chasse au chevreuil sans faire de bruit. Alors, mes amis, on va aller voir ce que ça donne quand Kenney se promène avec ça. Comme vous voyez, là, c'est un moyen de transport vraiment silencieux. Ça passe partout. On va l'appeler, c'est mon nouveau véhicule tout-terrain. Puis, je peux dire que je l'adore. Fait que je vais aller ramasser le dindon et on s'en va avec ça. Ce matin, j'ai caché mon vélo un petit peu plus loin. On a fait le reste à pied. Puis, vraiment, là, je suis épaté. Épaté par les performances de ça. On s'entend, là, je suis en plein champ. C'est vraiment accidenté. Puis, je n'ai pas à déployer énormément d'efforts pour que mon vélo puisse avancer puis m'aider même à avancer là-dedans. Je n'ai pas besoin de forcer comme un fou avec mes jambes. Fait que j'arrive. Je suis top shape, comme on peut dire. Puis, il me reste à repartir avec mon tableau de chasse. C'est parti. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par Les bateaux Prince-Craft Les moteurs hors-bord Mercury Et mineurés de fer Québec Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêche.tv.com Et suivez nos activités sur Facebook À Bonne Chasse, Bonne Pêche Sous-titrage ST' 501